Bravo au Pré-Cop 27. Kinshasa, la capitale congolaise, a appris depuis ce matin les assises de la Pré-Cop 27. En perspective de la conférence sur le climat, cette rencontre de trois jours permettra aux participants des données des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 prévue en novembre prochain en Égypte. Occasion pour les Africains de rappeler les pays polluaires de leur responsabilité. Ici à Kinshasa, c'est le Premier ministre qui a lancé ces travaux. Nous sommes lundi 3 octobre 2022. Il est l'heure du journal, la grande édition de la journée sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez. Le président du Sénat a reçu en audience l'ambassadeur turc accrédité à Kinshasa. Les questions d'ordre social, économique et sécuritaire ont fait l'objet de leur discussion. D'autres détails dans ces reportages signés Sandra Nyangi. Les questions économiques, sociales, sécuritaires ainsi que les grands axes de la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo étaient au centre d'un entretien entre le président du Sénat, Modesto Bahad Siloukoubo, et le nouvel ambassadeur de la Turquie, accrédité en République démocratique du Congo. Mourad Siloukou, qui a travaillé également comme diplomate au Cameroun, a indiqué que cette visite cadre avec son obligation de venir se ressourcer au temple de la démocratie. L'ordre du speaker de la Chambre haute du Parlement a réaffirmé la volonté de son pays de travailler sur tous les fronts pour l'intérêt des deux peuples. Modesto Bahad Siloukoubo a pour sa part fait voir au nouvel ambassadeur turc la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo depuis son avènement à la tête du pays de promouvoir le climat des affaires apaisées avec les pays amis et de sécuriser les investisseurs. J'ai constaté avec un grand plaisir qu'il y a une forte volonté politique plus haut niveau en RDC vis-à-vis du but d'approfondir le partenariat entre les deux pays. Aujourd'hui j'ai reçu aussi des instructions de l'honorable président du Sénat, qui va faciliter mon mandat, qui va me donner une direction dans mes efforts, disant à bien évidemment développer davantage toutes les activités de coopération. Et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de voir, de sentir que ce soutien est très fort et j'ai été assuré que le Sénat, le normal président, sera à mon côté pendant ma mission. C'est un très grand plaisir. Le nouvel ambassadeur de la Turquie en RDC est reparti avec les garanties de Modesto Bahadil de travailler pour renforcer le partenariat entre les parlements des deux pays conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo. Journée mondiale de l'habitat, célébrée à chaque premier lundi du mois d'octobre, c'est un message depuis Soumabilou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui s'est dit engagé à entreprendre des réformes et mécanismes, volonté du gouvernement des Warriors, question de booster les secteurs financiers et les marchés immobiliers en République démocratique du Congo, ne laisser personne ni aucun endroit de côté. C'est le thème retenu pour célébrer cette journée. Message depuis Soumabilou au micro de notre confrère Éric Kabamba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Très chers compatriotes, L'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire du premier lundi du mois d'octobre de chaque année la journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur les droits fondamentaux de tous à un logement décent et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité dans l'avenir de l'habitat humain. L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tissékédi-Tilombo, dont nous saluons la vision clairvoyante et à qui nous rendons les hommages les plus différents. Il est la clé centrale de l'aménagement foncier et du développement urbain. Depuis deux ans, les efforts ont été faits et les bases ont été posées pour une production massive des cités viables, décente et ouverte à tous, mais également pour la rénovation des quartiers anciens. Premièrement, mise en place un programme ambitieux de construction des logements avec une vision claire sur le marché du financement des dits logements. Deuxièmement, le gouvernement a mis en place et opérationnalisé à l'instar du Fonds d'Avance, Fonds du Roi, ONL, etc., l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, Acoprim en Cigle, et le Fonds national de l'habitat, Fondable en Cigle. Ces deux établissements publics concourent à faciliter l'accès à la propriété immobilière des travailleurs par leurs employeurs et des fonctionnaires par leurs administrations. Notre pays est résolument engagé à produire un toit digne pour chaque famille. La crise des logements sera bientôt derrière nous. Une autre célébration dans ces journales, c'est celle des architectes. Une journée qui a coïncidé avec la journée mondiale de l'habitat. Cette journée axée sur les thèmes environnement propres pour un monde sain, vise particulièrement le logement, les espaces publics et les problèmes environnementaux mondiaux soulevés à la suite de la pandémie du coronavirus. C'est ce que l'on peut retenir de cette journée célébrée par les architectes à Kinshasa. Cette logique d'une célébration, nous regardons d'un côté au niveau de l'architecture en pensant réellement aux architectes afin que nous puissions améliorer les conditions de vie pour travers nos bâtiments ainsi qu'au niveau de la ville. Mais de l'autre côté, au niveau de l'ONU, l'organisation des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a lancé cette année, avec le terme « ne laisser personne de côté » dans une logique où l'organisation spontanée non planifiée de nos villes amène une inégalité accrue que nous voyons dans notre ville. Nous, au niveau de la société civile, nous avons dit qu'un effort à rompre ou à résorber ces inégalités, c'est de nous efforcer dans un milieu réel pour réfléchir avec nos concitoyens, avec les Congolais, pour voir comment nous vont relever les défis et résorber cette inégalité. Donc, nous allons réfléchir dans un cadre réel dans la commune de Kisensu, Kito-Mesa, qui est une commune effectivement périurbaine, mais qui connaît réellement des défis, où cette inégalité est croissante. Il y a des réflexions par rapport à l'urbanisation, par rapport à la lutte anti-érosy, par rapport au développement et par rapport à l'accès réellement à la profession d'architecte. Madame, nous vivons dans cette ville où de plus en plus, nous voyons que nous, les architectes congolais, les ingénieurs congolais, nous sommes mis de côté. Nous sommes déjà nous-mêmes marginalisés par les privés, par le pouvoir public, où nous voyons des étrangers envahis. Nous sommes devenus nous-mêmes étrangers dans notre propre pays. Voilà pourquoi nous pensons que le premier pas pour rompre ces inégalités, afin que nous ne nous soyons pas mis de côté, nous pensons que nous-mêmes déjà, nous puissions nous voir, réagir dans nos conditions réelles, afin que nous puissions apporter au monde et faire savoir, à travers réellement ces plaidoyers, ce que nous pouvons faire pour changer la donne dans notre vie. Autre chose à présent, 66e assemblée générale de l'Agence internationale à l'énergie atomique, le ministre de la Recherche scientifique a porté la voix de la République démocratique du Congo dans ses assises et qui réunit les scientifiques de tous les coins du monde. À Vienne, en Australie, José Panda a rappelé les trois traités sur l'interdiction des armes nucléaires ratifiées par la République démocratique du Congo. Marie Callan, pour les détails. Le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a représenté la République démocratique du Congo à la 66e assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Prenant la parole du haut de la tribune de l'AIEA, le mardi 27 septembre 2022, José Mpanda Kabangu a rappelé et salué le partenariat entre l'Agence et la République démocratique du Congo qui date de 1961 et qui est bénéfique pour les deux parties. José Mpanda Kabangu a informé à l'assistance de la ratification par la RDC des trois traités, notamment sur l'interdiction des armes nucléaires, Tian, lequel a été déposé le 22 septembre dernier à New York, sans oublier celui de Pélidi Banda, ratifié et déposé au mois de mars 2022 à l'Union africaine. Le troisième traité ratifié est celui sur la science, technologie et innovation en Afrique, traité de la SADEC, dont le dépôt d'instruments sera effectué incessamment en Afrique du Sud. En marge de cette assemblée générale de l'AIEA, José Mpanda Kabangu a participé à la réunion de l'AFRA, où il a loué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, et de son homologue sénégalais, Macky Sall. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier le président Macky Sall, qui, en prenant la présidence de l'Union africaine, avec le président Tchisekedi, ils ont eu à mettre dans leur agenda beaucoup d'époquants, qui sont suivis par l'agence. Mais également, je voudrais remercier spécialement l'agence, puisqu'il y a un projet, la RDC, qui a été retenue à disposition sur les sémences améliorées, qui vont se faire avec l'accompagnement de l'AFRA. Le ministre des Recherches scientifiques et innovation technologique a eu des entretiens avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le directeur afrique de l'AIEA. La première conférence des presse de l'Agence de la transition écologique énergétique et du développement durable s'est tenue le vendredi dernier à Kinshasa, conférence qui avait pour thème la transition énergétique et le positionnement de la RDC dans les cadres de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel de la salle de conférence de l'hôtel Rotana a servi de cadre pour accueillir ses travaux. Suivez ce reportage, signé Rode Panda. Le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle, entre l'énergie carbonique et l'environnement, est encore insoutenable. Devant les professionnels des médias, réunis dans la salle capitale de Rotana Hôtel, la coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, Marie-Pascal Malanda Diatouka, a évoqué la problématique de la transition énergétique mondiale et le positionnement de la RDC en tant que pays de solution. La transition énergétique des pays africains s'admet par le fait même que ces pays ont concomitamment besoin d'augmenter leur consommation d'énergie pour s'industrialiser, alimenter leur développement économique et garantir que ce développement se fasse sans aggraver les dommages environnementaux. Parmi les facteurs décisifs du positionnement de la RDC, l'en note l'épineuse. Question du taux de dessert en électricité. Notre taux est paradoxalement l'un des plus faibles au monde alors que nous avons un mix énergétique immense et très varié qui peut nous assurer un développement durable qui, de surcroît, ne pourrait être entravé par une éventuelle dépendance énergétique. En RDC, plus de 92% des ménages dépendent du bois énergie et l'Agence congolaise de la transition écologique pour le développement durable a été créée avec mission principale de concevoir, coordonner et implémenter des réformes de politique publique nationale visant à mettre en œuvre de manière coordonnée et concertée la transition écologique et énergétique. Seule voie pour apporter une contribution efficace dans la lutte contre les changements climatiques. Un petit tour dans nos provinces, dans le Sankoro, avec cette visite des réformes confort du gouverneur à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo basée à Lusambo dans sa gibessière. Quelqu'est-le important composé de médicaments et lits d'après Gilles Lodi ? C'est GTS inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires des hommes en uniforme. Aïverson Kababa pour les commentaires. 051e bataillon des forces armées de la République démocratique du Congo basé à Lusambo dans les Sankoro a reçu la visite des réconforts du chef de l'exécutif provincial. Gilles Lodi et Mongo a, au nom du commandant suprême des FADC, Félix-Antoine Tshisekedi, remis un lot important composé de médicaments, des lits et autres équipements au centre de l'hôpital de l'état-major de l'armée. Le gouverneur a promis à ses hommes de troupes d'équiper leur centre médical dans un bref délai avec des matelas et tol pour une bonne prise en charge des vaillants militaires. Au nom du commandant suprême, je suis venu, non seulement rendre visite à ces unités d'élite, effectivement, mais aussi pour leur apporter un réconfort. A travers ce petit lot de médicaments qui est constitué d'échantillons, mais également les lits, en tout cas, de ces dispenseurs qui va permettre à ce que, chaque fois qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils soient certainement gardés dans les conditions les plus acceptables. Améliorer la situation sanitaire des militaires chez Val-de-Bataille, du gouverneur provincial, maître Gilles Lodier-Mongo, qui tient à tout prix moderniser les infrastructures sanitaires des hommes en uniforme. Avec l'appui des partenaires, le gouverneur offre des ambulances pour la prise en charge de maladies d'Ebola à Maïmdombé. Dans le cadre de renforcement du système de résilience post-Ebola lancé par le gouvernement congolais, la Banque mondiale, à travers le projet Redis 4, a remis 10 ambulances le samedi 1er octobre 2020 au gouvernement congolais. Ces ambulances concernent les provinces de l'Équateur, Maïmdombé, Chouapa et Mongala, pour l'acheminement des malades dans des centres de santé des prises en charge appropriées. réceptionnés par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, ces ambulances répondent aux besoins dans ce coin du pays. Aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement, avec l'appui des partenaires, nous avons doté plusieurs provinces du pays en engins roulants, hospitaliers, avec les ambulances pour pouvoir aider les populations. Financées par la Banque mondiale à travers le projet l'UGPDSS à hauteur des 10 millions de dollars américains, l'objectif, selon son coordonnateur Dominique Babot, est de contribuer au maintien d'une vigilance accrue aux épidémies et au renforcement du système de santé. Et c'est pour la prévention. C'est les ambulances qui vont permettre à ce que le malade soit transporté dans des conditions où il peut avoir les premiers soins, avoir une réanimation si besoin, avant d'arriver dans la structure qui va organiser la prise en charge. L'UGPDSS à travers le projet Redis 4 dote les formations sanitaires de ce coin pour la sécurité des transports des malades. On dépille de son emplacement à quelques encableurs de la centrale hydroélectrique d'Impio, dans la ville portuaire de Matadi. La cellule momante dans la commune de Mvounzi connaît des sérieux problèmes des dessertes en eau potable et des délestages électriques criants. Et dans ces reportages, vous allez suivre notre confrère qui était sur place, Pierre Mbouillou, nous rapporte qu'une série de phénomènes sociaux décriés par les habitants de ces coins de la province du Congo Central. Reportage. Nous sommes au quartier Ngadi, plus précisément dans la cellule momante dont l'entrée principale est cette passerelle. j'étais sur cette cavité au niveau de l'avenue de Yangana. Dans ce coin perdu, enclavé et accidenté de la commune de Mvounzi en plein Matadi au Congo Central, plusieurs difficultés sociaux dangrainent le vécu quotidien de ses habitants. Notamment, sa principale voie d'accès qui est sérieusement dégradée, l'eau potable qui est devenue une denrée rare suite à l'absence de sel produite par la région des eaux malgré la présence de ses installations dans la périphérie de cette cellule. Pour pallier à cette situation, les habitants de ces coins recourent à l'eau des ruisseaux provenant d'une source située aux environs. Pourtant, la ville portuaire de Matadi est presque entourée de grands cours d'eau, à savoir le majestueux fleuve Congo et la rivière Mpozo. Un sérieux problème qui préoccupe à un plus haut point les habitants de cette partie de la commune d'un Mvounzi. Situation devenue trop complexe suite au manque d'électricité, avec une série de délestages intempestibles du courant, et c'est en dépit de la présence des poteaux électriques de la snelle. Ces phénomènes sociaux contraignants n'ont pas laissé indifférent la population locale. Il convient de noter que la cellule Momon au quartier Ngadi, qui est en train de subir une croissance exponentielle de sa densité, avec une population nombreuse à grandement besoin des installations de la région des oeufs de la Snelle, afin d'épargner ses habitants contre les maladies hydrides d'une part, et d'une sécurité et du banditisme juvénique urbain dû à l'obscurité d'autre part. L'installation prochaine des diverses zones économiques spatiales dans certaines parties du pays auront l'avantage de booster le processus de l'amélioration du climat des affaires. L'avènement de cette plateforme économique est souhaité au Congo central, par exemple, pour le processus du développement de ces coins du pays. Christine Lenzo, pour les détails. La stratégie des initiatives de développement spatial dans la problématique de développement a fait l'objet de l'intervention du DG Gilbert Kabwe-Kazadi de la Direction Générale des Corridors de Développement Industriel DGCDI. Cette direction du ministère de l'Industrie créée en mars 2020 pour gérer les dix corridors liant la RDC à dix autres pays de la SADEC, la COMESA, la CEAC, la CPGEL et la CPAE. Aussi en créé d'autres en fonction des impératifs économiques. Edifiant les conférenciers sur les initiatives de développement spatial, la RDC devra reprendre sa coopération avec l'Afrique du Sud pour rendre les corridors de développement du Congo central opérationnels. Selon les DG de la DGCDI, Gilbert Kabwe va stimuler les investissements, faciliter les commerces et stimuler et aussi l'emploi et la création des richesses. Les provinces ont un grand rôle à jouer dans la mise en place des zones économiques spéciales qui sont une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales et permettent aux entreprises de bénéficier davantage pour investir. Selon Ogi Bolandamenga, chargé de mission de l'AZES, à part la zone pilote de Maluku, six autres zones vont être créées dans les corridors de développement des zones industrielles à l'espace Kassai, au Grand Kivu, Grand Katanga, l'espace province orientale et à l'espace équateur. L'objectif étant de rééquilibrer l'industrialisation du pays et relancer les activités économiques dans les cités ciblées. Restons toujours dans cette province. Bientôt, quelques arteurs de la province du Congo central vont revêtir de leur plus belle robe. C'est à travers le programme ProRoute initié par le gouverneur de cette province. Un atelier a été organisé pour évaluer la situation sur terrain et formuler les recommandations parmi lesquelles l'identification des nouvelles technologies et solutions innovantes appropriées à cette nouvelle vision du gouverneur. Emmanuel Commissaire nous en dit un peu plus dans ses reportages. Après une série d'observations de l'état de route dans la province du Congo central, le constat révèle qu'elle a duré des survies des routes et des six mois. Venu lancer le travaux de l'atelier ProRoute, le gouverneur Guy Bandou Ndungidi a fixé les esprits. C'est un avis de répondre aux préoccupations et aux attentes de nos préoccupations. Sur ce chapitre, je nous redire à sa juste valeur à porter la tête qu'à l'ordre de réflexion qui s'inscrit essentiellement dans la vision de son excellence parce que le président de la vie et le président de la vie et le chef de l'État. Cet atelier a mis ensemble plusieurs intervenants dans l'office des routes, l'office des voiries et drainage, le FONER, le bureau technique de contrôle et l'office de voies des dessertes agricoles. Parmi les recommandations, il y a l'identification de nouvelles techniques et solutions innovantes compatibles à la nouvelle vision ProRoute et la réqualification de matériel et matériaux à utiliser adaptés aux solutions. La population de la province du Congo central devra s'attendre voir les réseaux routiers de la province, que ce soit les réseaux routiers en terre, radicalement changés. Je crois fermement que nous arrivons à dégager des recommandations qui feront que l'autorité provinciale pourra vraiment s'inspirer pour le développement de la durabilité de nos routes en province. Selon le ministre des infrastructures et travaux publics Leopold Mbadou, cet atelier de réflexion tenu à Matadi vise à mettre un coup d'arrêt aux vieilles méthodes et lancer une nouvelle ère dans l'entretien de route au Congo central. Et cette célébration du Jubilé d'argent au petit séminaire Sainte Thérèse de l'Enfant et Jésus dès là-bas dans la province du Kulou. Suivez ce reportage. L'évêque du diocèse du Diopha, Mgr José Moko et Kanga viennent de procéder à la clôture du Jubilé d'argent du petit séminaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de là-bas le 1er octobre en 2022. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie dont les anciens séminaristes de là-bas venus de partout ailleurs dont l'Italie et Kinshasa. Parmi les actions qui seront menées par les anciens de là-bas, on a retenu la contribution de forage, l'Internet, dans des équipements pour l'éclairage. Mgr José Moko invite les autres anciens séminaristes à penser à redorer l'image du dit séminaire. Cela me donne à cette occasion de la clôture de ce jubilé des diamants une joie immense, incommensurable que je vais partager et avec mes prêtres et avec tous les fidèles rassemblés ici au petit séminaire de là-bas. Et je voudrais vraiment que cette fête soit belle et grande. Plusieurs projets ont été annoncés au profit du séminaire dont la construction du forage, l'électrification pour n'inciter que c'est là. 75 ans durant, ce petit séminaire a donné des prêtres mais a donné aussi des hommes des valeurs qui ont réussi dans la vie dans plusieurs secteurs professionnels. A la même occasion, Mgr José Moko a ordonné quatre diacs à savoir Hervé Daouti, Fikissi Jean, Kimwanga Antoine et Grasse-Toy. Massima Nimba dispose désormais d'une morgue moderne. Cette infrastructure est une initiative du gouvernement central à travers le ministère du Plan. Les travaux ont duré douze mois. Suivez ce reportage. Construit dans les années 30 par la reine Elisabeth, l'hôpital général des références de Massima Nimba n'a jamais été doté d'une morgue. La conservation des cadavres est un véritable casse-tête pour la population de ces territoires. Souvent, on a mené les corps à Kinshasa ou à Kikwit pour la conservation, ce qui coûtait très cher aux familles Zandé. 92 ans après, un d'une fils du terroir, Donald Sindan Ndambrou, député provincial de son état, vient de construire une morgue moderne sur fonds propres dans les cadres de la fondation qui porte son nom. Question de permettre à la population de ces coins du pays d'enterrer d'immenses aides très chers. Un geste qui vient soutenir les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Tilumbo, dans les cadres du projet du développement à la base des 145 territoires. Accompagné de quelques députés provinciaux, l'administrateur du territoire a procédé à la coupure du rebond symbolique avant la visite de l'ouvrage. Faisant d'une pierre des coups, l'honorable Donald Sindani a appelé ses soeurs et frères du Gambandoudou à une cohabitation pacifique, surtout à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et le reportage vous allez suivre à présent, signé par notre confrère Edith Tchalla, les gouverneurs de la province du Haut-Touéle nous font la récession de l'atelier de la coopérative minière à Haut-Touéle, dans la province du Haut-Touéle. Après une mission bien remplie dans la province du Haut-Touéle, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle Saemapé en sigle, se devait de faire la récession de sa mission au gouverneur de province Christophe Basséa Nénanga avant son retour sur Kinshasa. Jean-Paul Kapongo Kadiobo, DG de Saemapé est resté fidèle aux tâches lui confiées par la ministre des mines Antoinette Samba. Cette mission ça a été aussi pour moi une occasion pour faire un état délié du fonctionnement de notre service le Saemapé au niveau de la province de Haut-Touéle. Nous avons parlé avec le gouverneur qui est disposé d'ailleurs à nous accompagner à faire une meilleure réforme et normalisation de nos activités au niveau de Haut-Touéle. Ce qui est très important pour moi parce que le guichet unique de Saemapé bientôt là ça va être fonctionnement et ça sera l'agent pour le Haut-Touéle. Cette mission qui intervient après celle du Grand Katanga se poursuivra dans d'autres provinces où le Saemapé a des directions provinciales. Et ces derniers avertissements de démolition du site Soko Pao dans la commune des Limités avertissements faits par le gouverneur de cette municipalité nous dit redépendant à ces reportages. Affaire notissement Soko Pao de la première rue à la douzième rue dans la commune des Limités résidentielle infééton sans fin. Alors que la population y habite déjà paisiblement depuis des années aujourd'hui c'est un autre rebondissement. Les habitats de ces sites Soko Pao résident dans l'enceinte de la concession ex-onatra sont sous pression avec un dernier avertissement de démolition. L'alerte vient du gouverneur de la ville de la province de Kinshasa à travers le bourgoumestre de la commune des Limités et pourtant les occupants de ces sites ont tous des documents officiels qui leur accordent le droit de se prévaloir d'occupation en toute légalité. Précision de maître Sajak qui désaffecte l'espace le domaine public de l'État en 1993 l'arrêté a été pris par le ministre Katende Wanda en République du Zahir après cela il y a eu arrêté de lotissement Soko Pao c'est cet arrêté la deuxième arrêté toujours en 1993 pris par le même ministre qui était en charge des affaires foncières et de l'urbanisme et d'habitat c'est ça la naissance de Soko Pao étant donné que l'État est le propriétaire sol et du sous-sol c'est comme ça que nos clients ont eu des parcelles L'ONATRA elle-même avait demandé 443 parcelles où jusqu'à aujourd'hui vous trouverez qu'il y a des parcelles où les agents de L'ONATRA sont logés et ils ont des contrats qui vont signer avec la République Et je le disais dans les titres Kinshasa la capitale congolaise abrite depuis ce matin les assises de la COP 27 en perspective de la conférence sur les climats cette rencontre de trois jours permettra aux participants des données des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 prévue en novembre prochain en Égypte les pertes les pertes et dommages sur l'environnement ainsi que la question de la mobilisation des ressources devront permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique c'est le but il a pris la COP 27 vers le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengui au palais du peuple ces assises des trois jours qui regroupent au moins 64 ministres venus du monde et qui en charge la question du climat sont une opportunité pour les chefs du gouvernement de rappeler les différentes potentialités qui régorge la République démocratique du Congo importante pour la transition énergétique avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions de hectares de forêt tropicale humide ainsi qu'avec ces tourbières moraux et ces 10% de réserve de la planète la République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de diverses minéraux et stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique notre pays ne pouvait que mériter ce choix toutefois Jean-Michel Samaloukonde de Kiengui a rappelé l'importance de la mise en application de la déclaration des travaux des experts de Yangambi déclaration qui a mis l'accent sur l'importance de protéger les bassins du Congo de la déforestation F. Bazaïba vice-première ministre ministre de l'environnement est revenu sur les dilemmes qu'à la population de la République démocratique du Congo qui lutte pour la survie et à qui l'on demande de ne pas exploiter ses ressources naturelles au profit de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde l'Egypte pays organisateur de la COP 27 a été représenté par son ministre des affaires étrangères l'ouverture de la pré-COP 27 a connu la participation de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charte et climat et de plusieurs autres autorités et personnalités des marques et c'est par cette note que nous mettons faire à ce journal de Jacques Abouaba réalisé par Patrick Bapula et Moustapha Obio bien merci Kanza et Merveille Mikomo en conclure à sa rédaction merci de la confiance que vous faites à la télévision nationale congolaise pour vous informer restez toujours en position d'écoute à compagnie de nos programmes quant à moi je vous retrouve demain à la même heure dans l'entretemps portez-vous bien et bon suite des programmes chez nous Sous-titrage ST' 501